Monsieur Xi, également secrétaire général du comité central du PCC et président de la commission militaire centrale, a prononcé un discours lors du rassemblement au Grand Palais du Peuple, adressant ses voeux aux Chinois de tous les groupes ethniques, aux compatriotes de Hong Kong, Macao et Taïwan, ainsi qu'aux Chinois résidant à l'étranger. Il a souligné l'importance de promouvoir le renouveau national par la modernisation à la chinoise, non seulement pour que le peuple chinois puisse mener une vie meilleure, mais aussi pour la paix et le développement dans le monde. Monsieur Xi a noté la reprise économique du pays en 2023, marquée par un produit intérieur brut totalisant 126 000 milliards de yuans, et s'est félicité de l'accueil réussi par la Chine d'événements sportifs majeurs, tels que les Jeux universitaires mondiaux de Chengdu et les Jeux asiatiques de Hanzhou. Il a également réaffirmé le soutien du gouvernement central chinois à l'intégration de Hong Kong et de Macao dans le développement national, ainsi que l'opposition ferme aux activités séparatistes de la prétendue indépendance de Taïwan et à l'ingérence des forces étrangères tout en sauvegardant la souveraineté et la sécurité nationale. Écoutons le président chinois. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le nouvel an chinois. Tout d'abord, au nom du comité central du PCC et du Conseil des affaires d'État, je tiens à vous présenter mes meilleurs voeux de fête et à dire bonne année aux Chinois, de tous les groupes ethniques, à nos compatriotes de la région administrative spéciale de Hong Kong, de la région administrative spéciale de Macao, de Taïwan, ainsi qu'à tous les Chinois d'outre-mer. En repensant au travail acharné que nous avons accompli au cours de l'année écoulée, nous avons mieux compris que la promotion de la construction d'une nation forte à tous égards et du renouveau national par la modernisation à la chinoise constitue non seulement une voie brillante pour que le peuple chinois mène une vie meilleure et heureuse, mais aussi une voie juste pour la paix et le développement dans le monde. Tant que nous resterons attachés à la bonne voie et à nos aspirations initiales et que nous travaillerons ensemble de manière cohérente, nous pourrons sûrement surmonter toutes sortes de difficultés et d'obstacles sur la voie du progrès et atteindre le succès. Le dragon est le totem de la nation chinoise. Il est majestueux, courageux, doté d'un grand pouvoir et d'un amour sans faille. Le dragon symbolise les 5000 ans d'esprit infatigable de la nation chinoise pour aller de l'avant. Il porte également la volonté ferme et la meilleure aspiration de centaines de millions de Chinois pour promouvoir la construction d'un pays fort et le renouveau national dans la nouvelle ère.